Nous utilisons l'algorithme de machine learning pour capturer les données non structurées. 80% des données du monde sont non structurées. Donc grâce à l'algorithme, nous capturons les sentiments et les sentiments de chaque compagnie. Les algorithmes intelligents qui comprennent le texte écrit sur les compagnie. Donc l'algorithme nous aide à partir de 3500 entreprises à les 300 premières entreprises les plus exposées à l'intelligence artificielle. En fait, c'est un processus très compréhensif, où il y a 3 étapes. Le premier est l'algorithme de machine learning qui capture les données non structurées. Nous analysons 4 millions de données par jour sur Bloomberg pour regarder les sentiments, les analyses et les tendances. Le deuxième étape est un mécanisme différent. C'est un modèle de quantité multifactor. Et le troisième étape est une revue humaine pour toutes les 60 compagnies dans le portfolio. Qu'est-ce que l'on va faire ? Nous n'allons pas sélectionner, d'abord, les compagnies de frais. Les compagnies de cash flow, les compagnies de frais, les compagnies de frais, les compagnies de frais. Les compagnies comme Netflix, Tesla, Uber, Lyft, parce que nous travaillons avec un modèle quantitatif. Et nous n'allons pas sélectionner des compagnies qui ne dérivent pas d'économie économique de l'AI. Donc, par exemple, dans l'industrie de la santé, nous avons sélectionné une compagnie qui curie le cancer par la radiothérapie. Donc, vous pouvez dire, quel est le lien avec l'AI ? Ils ont utilisé des millions de données du corps humain pour analyser la capacité de la radiothérapie pour être appliquée sur la partie correcte du corps. Puis, cette compagnie est venu à travers le filtre du modèle quantitatif, de l'attractif et de l'avaluation. Et puis, nous avons eu un check de sanité humaine et nous pouvons acheter une compagnie qui s'appelle Varian. C'est une duopoli avec l'Electa swedish. Et maintenant, nous sommes les compagnie du US. Très souvent, nous nous concentrons sur les niches, en santé, en technologie, duopoli, avec un gros revenu sur le capital employé. Et nous tendons à avoir les deux dans les mêmes niches. ... ... ... ... ... ... ...